Général, le maman vous trompe son condoléances. Personnellement, j'ai appris de la nouvelle. J'y croyais pas trop, donc j'ai essayé de t'appeler tout ce fois, donc tu étais un jour non, donc j'ai appelé l'éloge, c'est ce qui m'a confirmé. Moi j'ai eu très mal, très mal parce que la dernière fois qu'on s'est vus, c'est là où j'ai vu aussi notre maman, et elle était plutôt contente de me voir. En général c'est quelqu'un qui nous donne beaucoup de conseils, moi même je suis quelqu'un de chaud, elle me dit petit il faut te calmer, la vie c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et c'est vraiment comme un papa pour moi, donc je suis très très touché, et toutes mes condoléances à la famille, aux enfants, que Dieu accompagne, que Dieu reçoive notre maman, Tatiana. Merci, merci. Merci. Je me fais rien de dire, vu tes occupations, on est ici. Qu'est-ce que vous ? Merci. Merci. On m'a informé que je t'entends de me tuer, merci. Je suis chargé de communication et porte-parole du big boss du showbiz de Côte d'Ivoire, à la personne de Tosco, le sultan. C'est avec peine, douleur, tristesse que nous avons appris cette nouvelle. Il faut dire que le monde du showbiz d'Ivoire, dans son ensemble, dans son corps, proprement dit, a été frappé, touché. Et il faudrait que le général sache qu'il n'est pas le seul qui est en train de pleurer, parce qu'aujourd'hui, c'est un homme au grand cœur. Il a posé des actes, il a bâti. Et aujourd'hui, quand on dit Makusson en Côte d'Ivoire, c'est plus qu'une référence, c'est plus quelqu'un à présenter. Et normalement, j'ai toujours dit que Dieu, quand il veut éprouver son enfant, on a vu, on a vu beaucoup de choses. Certains noms de dieux, certains noms de dieux. Qui veut qu'il ne veut pas certains noms de dieux ? Voilà. Il faut que les gens sachent ça. Maintenant, ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui disent ce qu'ils veulent, c'est le problème. On dit, la Bible dit, gare à celui qui va lever la parole sur mon moin. Gare à celui qui va lever la parole sur mon moin. Tu t'attaques à mon moin, tu as un problème à moi. Tu n'es pas Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Et pendant l'homme de Dieu dans cette situation, Dieu seul sait ce qu'il a fait. Ça, c'est pas un problème des humains. Aujourd'hui, nous, on pleure, on vient pleurer avec l'homme de Dieu, le roi de Dieu, à la question du général Makusson Kalli. Donc, c'est tout l'ensemble, on va dire, le corps artistique, avec à sa tête le big boss du showbiz de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le sultan étant son porte-parole et son charier de communication, représentant la coopération de la famille cinématographique ? On vient de Yako. Yako à toute la grande famille du corps du Christ. Yako à l'église de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas longtemps que le nom de Dieu a été consacré président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Et nous, les artistes de Côte d'Ivoire, on a glorifié le nom de Jésus pour ça. Même les musulmans ont glorifié le nom de Allah pour ça. Mais si vous voyez que, voilà pourquoi j'ai dit que le hasard n'existe pas. Quand l'homme de Dieu prend la tête des hommes de Dieu, et que quelques instants après, il rappelle à Dieu de sa côte, il ne faut pas jouer au discernement de Dieu. Il ne faut pas jouer au discernement de Dieu. Donc les langues qui s'élèvent contre l'homme de Dieu, ils n'ont qu'arrêtés. Ils n'ont qu'arrêtés, parce que c'est trop spirituel. Les enfants n'ont pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce spectacle. Comment nous allons faire pour accompagner dignement le serviteur de l'éternel et pour que notre maman repose en paix, dans une paix pacifique, spirituelle et éternelle ? C'est de ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'histoire de Christ pour l'atelier. Il pleut et Sion, c'est là. Je vous remercie. Je vous remercie. Sion, c'est là. 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 Plus pandemia. Il sera même prévu. C'est là. Ça ne tampaie. Concernant. Ouiieder. coso je suis un artiste un homme populaire une autorité culturelle je me mets à sa place mais parce que c'est un être humain et à côté de ça le rang social peu importe la fin de la journée on s'en fout du tiers comme du quart que ce soit la mode du vélo on pédale pasteur à tissot vous valeurs au président on va mourir tôt ou tard on va mourir le plus important est qu'est-ce qu'on est venu faire chuter est-ce qu'on remplit bien notre mission je ne suis pas dieu pour juger ma pousseau sur ce qu'il a fait le fait aujourd'hui mais je suis un être humain qui peut donner son point de vue sur l'opinion je n'ai pas forcément le monopole de la vérité mais celui qui n'est pas d'accord avec moi peut écrire si lewis non je ne suis pas d'accord avec toi parce que voilà ce que je pense et puis on débat comme des humains vous comprenez les confinés ont besoin de ça ma caucho en tout cas en tant qu'être humain je ne peux pas me réjouir du malheur que tu travesses parce que je connais la douleur je connais la douleur et l'amertume que tu puisses traverser en ce moment d'accord en ma qualité d'artiste en ma qualité d'homme de médias en ma qualité d'autorité culturelle que je venais par ici te souhaiter mes condoléances les plus attristés au nom de moi et ma famille ma progéniture parce que ce type de malheur frappe tout le monde aujourd'hui c'est dans ton camp mais ça frappait et j'espère en tant que homme de dieu que tu auras le discernement dorénavant j'espère en tant que dieu à travers ce qui te frappe ce malheur qui te frappe aujourd'hui tu auras l'inspiration de comprendre que le monde auquel tu appartiens n'est pas un monde que tu mérites de vivre en totalité d'homme de dieu fait comme les autres pasteurs le pasteur comme il s'appelle dit vincent on a beau dit ce qu'il veut dire de lui mais dans son coin il s'expose pas sur les réseaux sociaux la plupart des autres pasteurs que moi j'ai connu sur les réseaux sociaux comme le pasteur qui ressemble à albinos l'art passé les congolais ou bien qu'on s'appelle le pasteur que si les congolais et gabonais ou bien je sais pas quoi le pasteur qui est mal du nostal qui peut me rappeler son nom ici là en tout cas la plupart des pasteurs que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux c'est dans l'exercice de leur fonction c'est évangéliser la parole de dieu c'est prêché c'est des séminaires de prières et tout donc moi marcosso moi dj lewis j'aimerais te voir dans cette lancée j'aimerais te voir sur ce chemin là j'aimerais que tu dorénavant tu prennes conscience du malheur qui viennent de frapper là pour que voilà marcelo voilà le pasteur marcelo voilà donc j'aimerais que toi marcosso dorénavant tu puisse sortir de ce monde ce monde virtuel des réseaux sociaux où tu mets ta bouche dans ce qui ne te regarde pas en tant qu'homme de dieu c'est vrai que l'avènement de facebook fait que beaucoup d'artistes beaucoup de personnes sont prêts à tout ici pour avoir de la popularité mais je pense que toi mars comment il s'appelle marcosso tu n'as pas besoin de ça parce que tu n'échelles tu n'as besoin d'aucune gloire car je sais que ce que tu fais c'est pour la gloire du christ qui est mort sur la croix pour nous sauver donc en le faisant au contraire tu t'exposes aux regards à la langue aux lèvres des enfants comme nous qui ne pouvions en temps normal même pas s'arrêter devant toi parce que tu es un homme de dieu tu es un homme tu es un homme tu es un élu tu comprends que quelqu'un devant qui même un président doit s'abaisser parce que après dieu c'est vous les hommes de dieu vous comprenez vous les messagers de dieu donc mon avis personnel est que je pense que à mon humble avec toi marcosso tu devais même pas mettre la bouche des affaires des artistes on sait que tu veux avoir du succès un peu comme celui qui est venu il ya deux ou trois jours qui a disparu là qui dit que bébé finit par la nourriture et puis comme il s'appelle là le gala à mustapha qui dit qu'il allait ressusciter à la fin de là ouais il ya des signes qui ne trompent pas aujourd'hui le premier signe qui est là auquel on doit faire face qui doit nous rappeler que dieu existe vraiment qu'on doit respecter nos prochains c'est pour un virus parce que c'est un ennemi pur de l'être humain c'est à dire que ta voisine qui n'était pas les pas avant si tu es malin va dire ta voisine pardon ma voisine parce que tu sais pas où le courant va passer pour te récupérer vous comprenez voilà je connais bien je connais très bien quelqu'un en france qui n'a plus de ce monde ok et sa dernière fois d'avoir été dans un endroit où il ya du monde 1 c'était au conseil des phalliques ou pas vous comprenez c'était au conseil des phalliques ou pas le conseil des phalliques ou pas qui a eu récemment je passais aux et n'est pas où là voilà et quand il est rentré dès là quelques jours après il se portait pas bien après on a été dépisté quand on appelle ça là un positif au courant des russes quelques temps après il est mort du courant russe donc c'est comme ça que toi mon gars qui me regarde en ce moment tu dois comprendre que on est fléau en face de nous on est un ennemi pur contre l'humanité ce n'est plus les états unis contre la chine ce n'est plus les états unis contre la russie ce n'est plus babo contre alassane ouattara ce n'est plus bédier contre alassane ouattara mesdames et messieurs on a un ennemi qui n'a pas de visage on a un ennemi qui n'a pas d'ombre on a un ennemi qui est invisible qui est devant notre porte qui est dans notre voiture qui est n'importe où on peut l'imaginer au supermarché au marché nous sommes exposés vous comprenez c'est les signes qui démontrent que dieu existe un peu dans la vie des gens et donc quand des pasteurs comme toi macosso le pasteur macosso faire ce genre de choses moi je pense que c'est souvent exposé et puis diminuer carrément la noterité d'homme de dieu permettre à n'importe qui devenu mettre sa langue sur toi c'est que personne c'est que tu ne mérite pas du tout tu comprends en tant qu'homme de dieu c'est de faire ton devoir tantôt je vois des vidéos toi macosso tu as su ça dit que tu es devenu chroniqueur maintenant pour faire ce magazine à l'émission qu'on appelle tribunal m1 ils invitent quelqu'un et puis toi macosso tu appelles et puis tu commences à clasher le gars c'est des choses moi je pense que tu dois arrêter maintenant tu dois vraiment donner ta vie à christ tu comprends tu dois servir ton christ pleinement ce mal qui t'arrive je pense que tu dois te servir de ça comme leçon je pense que c'est une petite leçon que dieu a voulu t'infliger dieu a voulu t'arracher quelque chose de précieux dieu t'a arraché quelque chose de précieux pour que tu puisses voir un peu sa puissance parce que tu es encore dans le monde la dernière fois je suis venu te défendre sur les réseaux sociaux pour dit que des bordeaux ne devrait pas se comporter comme il a eu à le faire mais après mes fans ici mais ceux qui me suivent dans la directe ont réussi à comprendre et m'ont fait comprendre quelque chose que j'ignorais carrément en me disant mais louis tu parles de macosso tu parles de des bordeaux là quand les danseurs de des bordeaux ont perdu la vie ici dans l'accident qui a eu des bordeaux c'est macosso même qui disait sur les réseaux sociaux que des bordeaux avaient sacrifié ces danseurs je faisais une gare des bordeaux sans le savoir mais après c'est mon frère des bordeaux c'est mon frère c'est mon ami j'ai le devoir si j'ai le discernement de le rappeler à l'ordre sincèrement et donc c'est dans ce sens là que je suis allé je pense que l'action que j'ai mené en partie a favorisé ce qui s'est passé aujourd'hui sur les réseaux sociaux la réconciliation d'où je me suis dit à un moment donné matin macosso se fout de nous quoi macosso et des bordeaux se foutent de nous quoi moi tu te moques de ma femme qui est mort tu te moques de moi tu me traites d'avoir assassiné ma femme et tu viens devant moi c'est c'est hyper cute pédagogues je vais t'arracher au moins de trois dents et puis au moins tu as gardé ça à vie dans ta mémoire mais d'une part j'ai vu ça de façon positive aussi parce que dans la vie on dit quoi il y a un proverbe biblique qui dit quand on t'est gifle dans l'autre côté ils vont gifler encore et je pense que tu as vraiment le caractère d'homme de dieu en toi qui t'a permis de pardonner l'accolade que j'ai vu que tu as accordé à cet enfant là à cet enfant même que tu aurais pu mettre au monde montre de toi que tu es un homme de dieu qui a la clémence en soi qui a le pardon en soi et je pense que tu as la notoriété tu as l'aura que j'ai tu as le charisme que j'ai pour vraiment servi dieu servi christ comme tu le fais en mon sens macosso dj lewis te dit yako et puis essaie de suivre le conseil quand même je ne suis pas je ne suis pas comme on va dire un ange parfait je suis aussi un être humain je ne suis pas parfait mais quand même je peux donner mon avis sur ce que je vois voilà ici à tous les ivoiriens à tous les africains qui aiment la côte d'ivoire qui aiment la musique ivoirienne qui nous suivent aux yeux de qui nous nous donne un spectacle au lieu de faire une belle chanson de belles mélodies pour comme j'ai dit tout à l'heure je fais ce direct là pour les confiner depuis disons bientôt un mois et encore prologer encore pour deux semaines une façon incertaine macosso tu devrais arrêter ça maintenant parce que je suis sûr que dans la fois beaucoup de fidèles qui te suivent ont pu avoir crise parce que tu as les paroles qu'il faut pour motiver tu vois tu as la oratoire je pense que c'est ta oratoire que tu as là tu es pas obligé de venir gaspiller ça dans des bêtises inutiles qui concerne des artistes parce que tu comprends je pense que tu devrais te concentrer dans ton travail auquel tu as été appelé pour éviter que des enfants de rien du tout comme ça vient de se moquer d'un malheur se moquer de toi dans un malheur que tu traverses voilà maintenant ce qui concerne de bordeaux des bordeaux les poufins en tout cas tu as eu un acte de sagesse qui a posé un acte de sagesse et est vraiment ce que tu as fait aux yeux du monde j'espère que tu as sorti de chez macosso les poussé indique qu'on a fait ça sera au moins pour demander pardon publiquement aussi à travers un direct aussi à macosso si tu as déjà fait du merci et merci encore si tu l'as pas encore fait fait le parce que ça fait la vue au jeu d'aujourd'hui ça a même dépassé ce fléau ça fait oublier un peu cette psychose dans la tête des ivoiriens qui ébranlent les coeurs en ce moment coronavirus si c'était dans l'objectif de 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 faire fuir cette psychose dans la tête des gens je pense que des bordeaux tu as réussi mais si c'était intentionnel dans toujours l'objectif de de narguer comme il t'a fait il te l'a comme il a eu à se comporter aussi dans le passé avec toi je pense que tu ne devrais pas rendre le mal par le mal des bordeaux le coffre en sept ans du coup tout est décidé pour démontrer que nous avons tous à la fin du monde voilà dieu qui a donné sa terre et la terre duquel nous sommes sortis nous tous qui sommes là qui sont composés de terre et d'argile on lui revient pour nous prendre par quelque chose dont on ignore l'existence qui est invisible tu connais quelqu'un qui peut te tuer quand tu t'arrêtes 20% tu sais si tu peux le tuer bien sûr il peut te tuer mais le coronavirus lui même tu le connais pas mais on dit il est là donc ton meilleur ami là il faut t'éloigner de lui d'un m c'est bizarre si ta femme elle allait faire deux semaines dehors puis elle rentre à la maison tu peux plus rentrer dans la maison toi tu es déjà confiné faut pas venir gâter ton confinement tu connais pas son statut donc la meilleure solution et les seules armes qu'on a aujourd'hui c'est c'est les consignes les plus grands scientifiques au monde n'ont pas encore trouvé le remède à ce virus pour ce virus n'ont pas encore trouvé des vaccins pour pouvoir protéger le monde des spéculations circulent partout sur les réseaux sociaux comme quoi que bill guetta financer on attend plus on voit plus on sait même plus à quoi se fier il quoi croire moi je pense que voilà je pense que dans mon sens des bordeaux les couverts il faut que tu mettes un peu d'eau dans ton vin s'il te plaît frère tu es un artiste du coup de décalé tu es un pionnier tu es un champion et tu es un pilier du coup de décalé actuel tu vois concentre toi à faire du boulot il aime inspirer de toi aussi pour entrer en studio comme on l'a toujours fait